Musique Apprendre tout en se déplaçant, en bougeant, en remuant, non ce n'est pas forcément un paradoxe, tout dépend en fait des gens. Ici cela fonctionne avec un logiciel. Toute une salle de classe peut ainsi être transformée en un gigantesque piano. La technologie est de plus en plus utilisée pour aider les enfants qui ont des problèmes d'acquisition. Certains enfants apprennent mieux en bougeant, d'autres en restant assis avec un livre, mais certains ont des problèmes à simplement rester assis et à ne rien faire. Ils apprennent mieux quand ils utilisent leur corps, ils se souviennent mieux des choses en bougeant. Enseignants, élèves et directeurs d'école sont évidemment ceux qui viennent le plus sur ce salon, le salon bête qui présente à Londres. Les dernières avancées en matière d'éducation. Et on a regardé de près cette passerelle entre capacité développée par des jeux vidéo et capacité d'apprentissage. Cela agit comme un effet démultiplicateur. Cela accélère la vitesse avec laquelle les choses deviennent concrètes pour des enfants dans une classe. On est ici sur les fondamentaux comme l'apprentissage de la lecture, de l'écriture, sur la capacité à compter. Et toutes ces choses peuvent vraiment être améliorées et développées avec l'utilisation de cette technologie. Mais pour certains, on donnerait là trop d'importance à la technologie. Une surutilisation des écrans pourrait ainsi encourager la transformation d'enfants en gamers isolés. Merci. 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 Merci.